salut à tous c'est RAD27 on se retrouve aujourd'hui pour une session de trucs de pokémon miracle alors c'est une nouvelle catégorie que je vais mettre dans ma chaîne et elle consiste en fait comme vous l'avez vu au début je fais la reproduction même si je sais qu'il existe un moyen de générer des pokémon depuis la fin de janvier bon moi j'aime pas tout ce qui est hack même si c'est pratique pour les stratégies donc j'ai fait beaucoup de reproduction et je joue Trousselin et pour avoir ce qui m'intéressait bon au début je le voulais 6iv puis j'ai vu en cherchant sur le net une manière de jouer qui me plaisait du coup je l'ai pris 5iv du coup vu que j'en ai fait plein je me suis dit pourquoi ne pas faire une séance une session d'échanges miracles de Trousselin pour voir ce qu'on peut avoir comme comme d'autres pokémon par exemple des autres pokémon qui ont été faits stratégiques ou de la merde ou voir des chromatiques ce qui est très rare donc là j'ai une boîte de Trousselin stratégique 5iv 5iv minimum et maximum 5iv tous ont 5iv ce qu'on avait moins je les avais relâché donc là c'est des échanges de Trousselin 5iv minimum alors au début j'avais vu bah je vais vous dire comment je joue ce Trousselin si la session est trop longue je la ferai sûrement en deux parties je vais essayer de faire un truc qui dure vers les 10 minutes je vois qu'un échange ça met deux minutes je vais peut-être faire que 10 pokémon en 10 minutes donc ça va le faire donc je pense que je vais faire des sessions genre j'échange les pokémon je regarde ce qui ce qui valent au bout de 10 de 10 échanges voir ce qu'on nous échange c'est un peu rageant de voir de voir qu'on échange des pokémon stratégiques où on a eu du mal à les avoir et que nous on reçoit entre guillemets des pokémon mauvais comme ce chenipot et ce chamallow bon en même temps je vais vous expliquer lors des sessions d'échange miracle je vais appeler ça troc miracle bah comment joue le pokémon que je troc alors j'ai vu une première manière enfin au début moi personnellement je voulais jouer de cette manière alors farceur farceur avec les capacités donc tout ce qui est pas attaque c'est à dire statut ah désolé petite erreur de communication je vais relancer ça tout ce qui n'est pas statut je vais au rond une priorité de plus fin alors je vais relancer un truc excusez moi je pense que je vais finir par m'énerver ça fait bientôt quatre minutes et on a fait deux échanges donc je pense que je ferai ça en plusieurs parties c'est même sûr donc je disais moi au début je voulais jouer trop cela avec quatre capacités de statut mais je me suis dit que si on faisait provoque j'étais dans la merde ou même s'il me restait que lui comme dernier pokémon je ne pouvais rien faire pourquoi alors je voulais jouer avec bah je le joue toujours avec la lume argile l'objet qui permet de de faire durer des murs genre protection et murs lumière de faire passer ses murs de 5 à 8 tours donc il dure longtemps ce qui est très utile et vu que je peux les poser en premier s'il ya une attaque bon après faut que j'anticipe des attaques un peu je pose par exemple un mur le mur lumière pour protéger les attaques spéciales comme ça il ya des chances que je que je résiste la joie qu'on m'envoie que des pokémon qu'on n'a pas du tout stratégique malheureusement donc trop sûr je jouais avec les deux murs là c'est protection et murs lumière comme ça j'augmente la défense de de mon équipe et bien je le jouais avec la cage éclair pour pour mettre un problème de statut à l'adversaire puis je le jouais en dernière attaque c'est pas banal et je jouais avec anti-soin pour ceux qui spamment genre les soins les atterrissages ce genre de truc j'envoyais ça comme ça ça allait forcer à switcher à changer de pokémon mais on trouve cela ne pouvait pas faire de dégâts c'est le seul bémol du coup bah j'ai changé mon pokémon au début j'en faisais un pour qu'il ait si zivé partout comme ça c'est un pokémon qui pourra qui pourrait changer peut-être dans le futur mais vu que c'est long de faire de faire un pokémon avec si zivé faut avoir beaucoup de chance même si moi j'ai eu par échange un échange miracle un métamorphe qui a si zivé parfait c'est très pratique mais bon c'est quand même difficile de faire un autre pokémon si zivé parfait du coup j'ai fait j'ai gardé un trousselin qui avait tous les ivs parfait sauf en attaque comme ça il avait une attaque très basse au niveau des evs je lui ai mis ev max en défense et défense spéciale et le reste en pv c'est à dire je crois c'est 4 en pv de 152 un truc comme ça en défense et en défense spéciale comme ça il résiste on va dire assez bien surtout s'il a les murs lumière et protection et en fait si j'ai changé pour ce choix là c'est pour le jouer avec tricherie qui va entre guillemets prendre l'attaque de l'adversaire bon bien sûr ça marche très bien contre les pokémons qui font très mal qui tape dans le physique donc tricherie en fait ça ça prend l'attaque niveau d'attaque de l'adversaire et ça compare à notre niveau d'attaque donc si l'écart est très grand on va dire notre tricherie fera très très mal de toute façon je vais bientôt vous montrer un match stratégique où j'utilise trosselin et un nouveau parce que si je l'utilise toujours la même team ça devient gonflant comme ça ça va me forcer à faire des nouveaux pokémons et puis voilà quoi c'est cool ça passe le temps c'est c'est plus je veux dire je prends plus de plaisir à faire la reproduction que générer mon pokémon comme ça à l'ordi puis en plus on peut avoir des surprises comme des pokémons chromatiques ce qui est très rare donc je pense que cette vidéo cette session de trop de miracles je vais la faire en plusieurs parties parce que je ne suis cas cet échange cet échange et il m'en reste dans une boîte de 30 je suis pas mauvais en maths 30 moins 7 bas ça me fait des 13 13 c'est ça ouais je vais la mettre très attend j'ai un doute après je vais passer pour une personne que je ne suis pas oui c'est ça c'est ça fait 27 donc je vais faire ça en plusieurs parties pour vous montrer peut-être des bons échanges intéressants avec des pokémon stratégiques bon là pour l'instant de ce que j'ai vu j'ai pas de très bons pokémon mais c'est un peu saoulant c'est bon après c'est vrai que je me rappelle au début de x et y je faisais ça j'envoyais un pokémon qu'on trouve au tout début un pokémon pas forcément faux puis tu recevais soit le même pokémon soit un pokémon un peu mieux mais bon si tout le monde fait ça en fait ça fait un genre de cercle vicieux c'est chiant après cet échange je vous montre ce que j'ai reçu sur l'écran d'en haut ça va être mon huitième échange puis je vais faire ça en plusieurs parties je vais essayer de faire les parties où on échange je vais équilibrer voilà notre trousse avec lui on est sûr de ne pas perdre ses clés il est envoyé dans un monde qu'on ne connaît pas c'est trop ça on envoie un mexicain ou je ne sais quoi bon tant mieux pour lui j'espère juste que de ce qu'on de son côté il ne va pas et relâcher ce pokémon bon après moi je m'en fiche je l'échangé je vais l'échangé mais c'est un peu bête quoi alors je vais vous montrer ce que j'ai alors je suis à huit échanges huit échanges allez on va essayer de faire au 10 allez go et après je vous montre moi je débute bien sûr sur youtube mes vidéos sont pas de la grande qualité on peut voir j'ai pas de logiciel j'ai pas la 3ds capture pour faire pour faire mes vidéos pour l'instant je réfléchis surtout sur des vidéos astuces mais ça fait un petit moment que j'ai pas mis une petite vidéo de combat bon les combats c'est bien cette session ça me permet de vous parler un peu de moi ou de la chaîne les combats aura du fun et du stratégique bon pour l'instant j'ai en tête que du stratégique donc il y aura le code manito vs comme d'habitude je relance l'échange c'est chiant tout le temps il dit sauvegarder bon ça c'est pour pas qu'il y ait un trafic de données etc je sais pas combien je suis d'échanges faudra que je regarde après bon bref donc je disais au niveau des combats stratégiques que j'allais en remontrer une bon comme ma toute première vidéo sur youtube je montrerai sûrement beaucoup de combats où je perds parce que je débute vraiment dans la stratégie j'ai pas beaucoup de pokémon stratégique donc ça n'aide pas et bon il ya des fois où je gagne tranquille les doigts dans le nez mais je vais pas m'en venter c'est juste que des fois je me fais massacrer quoi rien qu'en voyant la team adverse des fois j'ai envie d'abandonner surtout que les gars ils jouent très bien bon allez je crois que je vais m'arrêter là je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu alors combien ça me fait de pokémon alors j'ai reçu ce chenipote ce chamallow ce co confort tiens lui il a une bébé chat encore une chenipote un zigzaton unậu cool sur il doit venir de x y hop excusez moi ça c'est ma team hop il a un skitty encore un zigzag un aspicot et un hirondel allemand donc voilà c'était la première partie du troc miracle laissez un petit like un commentaire partagez bon je sais pas si vous allez vraiment aimer cette session dites moi en commentaire participer dites moi ce que vous pensez de mes vidéos bon je sais que c'est pas de la grande qualité qu'est ce que je veux dire ah oui vous pouvez me suivre sur twitter et facebook bon je suis plus sur facebook mais j'ai aussi une page twitter j'ai aussi un skype mais pour l'instant j'ai pas d'idée pour m'en servir voilà je verrai à l'avenir voilà c'était round 27 pour une vidéo la première partie de la session de troc de trousselin allez big fan peace à plus les gens on 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 Sous-titrage ST' 501